C'est un projet qui origine de la prise de conscience de besoins de la part des maraîchers et d'une opportunité de financement qui s'est manifestée aussi à peu près en même temps. C'est un projet qui s'est échelonné sur trois ans à partir de 2018. Les essais ont été faits en 2018-2019 et se poursuivent cette année. Bayard de fond, le CRSNG, qui finance le projet. Et avec le partenariat de l'AKP, la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique, qui est un regroupement de producteurs avec lesquels on a travaillé. USC Canada, anciennement, qui s'appelle maintenant Sème l'Avenir, qui est un organisme qui travaille à préserver les variétés, la diversité des variétés en maraîchers, mais aussi dans différents secteurs, et le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, avec ses conseillers régionaux qui nous ont donné un coup de main aussi. L'objectif principal du projet, c'est de développer une approche participative pour faire des essais variétaux. Du triage, le principe, c'est non pas de développer des nouvelles variétés, mais c'est de tester les variétés existantes pour des critères qui sont prédéfinis, donc pour les besoins particuliers des maraîchers diversifiés en contexte biologique. On a testé différentes, une grande variété de variétés, et on regarde ce qui est le plus approprié pour les besoins des producteurs bio. Donc, les sous-objectifs, c'était de faire des essais de type mère-fille, donc essais ici en parcelle expérimentale plus encadré, plus des essais, disons, plus appropriés à la réalité des entreprises de plus petite envergure sur différentes fermes. Donc, de développer le modèle pour pouvoir le perpétuer par la suite. Développer des outils, puis développer vraiment un réseau de partenariats avec des entreprises qui sont motivées et qui veulent avancer cet objectif-là. Donc, comme je disais, c'est vraiment une approche participative où on part le projet direct avec les producteurs, puis à chaque étape, c'est les producteurs qui vont nous orienter, puis valider les choix méthodologiques, les choix de culture et tout ça. Donc, on commence par les consulter pour savoir sur quelle variété on va travailler, sur quelle culture on va travailler, ensuite sur quelle variété à l'intérieur de cette culture-là, sur quel critère d'évaluation on veut travailler aussi pour que ça réponde vraiment bien à leurs besoins. Puis ensuite de ça, on développe avec eux les approches pour les essais en entreprise pour que ça ne soit pas trop contraignant pour eux, compte tenu du fait qu'ils sont assez occupés dans le champ, puis que se rajouter de faire des essais trop lourds, bien, pourrait en faire débarquer plusieurs. Puis nous, ce qu'on veut, c'est les motiver, c'est les faire embarquer dans le projet. Donc, on développe des dispositifs assez simples, mais quand même avec un encadrement qui permet que les résultats soient utiles, puis transposables. Donc, ça c'est pour la méthodologie. Donc maintenant, on va parler des cultures qu'on a testées. La première culture qui a sorti de nos consultations avec les producteurs, c'était la carotte. Donc, carotte de conservation qui a commencé en 2018 et qui a été une deuxième année en 2019. On a tous les résultats maintenant, ils vont être diffusés dans les prochains temps. Donc, les critères d'évaluation pour la carotte, on voulait une carotte qui avait une longue durée de conservation. Donc, vraiment carotte d'automne qui se conserve et qu'on peut continuer à commercialiser pendant l'hiver. Le rendement, évidemment, et les qualités gustatives. Donc, c'est avec ces critères-là qu'on a développé nos outils de mesure et d'évaluation autant pour ici en expérimental que pour en entreprise. Donc, le réseau pour la carotte, on a fait des essais sur environ neuf fermes pendant deux ans. Chaque ferme testait environ quatre ou cinq variétés. Toutes les variétés ont été testées sur plusieurs fermes. Et ici, à Victo, on testait aussi toutes les variétés en mode expérimental, donc bloc complet aléatoire avec des répétitions, tout ça. Ce qui nous permet d'avoir à la fois des données, disons, très scientifiques, mais aussi une diversité de données qui vient d'entreprises dans différents milieux avec différents sols, différents climats, tout ça. Donc, ça nous donne quand même une richesse intéressante de données pour ensuite transférer ça au producteur. Donc, on a les informations. Il y a une dizaine de variétés qui ont été testées. Je ne vous présenterai pas les résultats ici parce que je ne les ai pas en mémoire, mais vous avez accès à ça sur nos plateformes, notre site Internet et tout ça. La deuxième culture. À partir de la deuxième année, on a réenclenché la démarche de consultation pour savoir ce que les gens voulaient essayer, puis pour quels critères. Ce qui est ressorti, c'est le melon d'eau. Donc, le melon d'eau qui est quand même assez intéressant à inclure dans des paniers diversifiés. Mais les variétés ne sont pas tellement appropriées pour ce type de mise en marché-là et pour le Québec. En tout cas, il y avait un manque de connaissances. Donc, on voulait approfondir la connaissance des variétés par rapport au format. On cherche un petit format, donc propice à la commercialisation en panier. Pas des trucs énormes. La qualité gustative aussi, la hâtivité et le rendement. Donc, là aussi, on a fait des tests sur environ une dizaine de variétés de melon d'eau. Sur neuf entreprises aussi. On a les données de l'année passée. Ça, c'est la parcelle expérimentale cette année. Ça fait que c'est en fin de cycle. Les récoltes sont en cours et on fait la deuxième année des essais gustatifs. Puis là aussi, il va y avoir des données intéressantes qui vont paraître bientôt. On a aussi enclenché une troisième phase qui va vouloir perdurer dans le temps après la fin du projet, disons financé par la subvention. Donc, la sélection a été faite. Puis, on a choisi les épinards d'automne sous-abri. Donc, la première année n'est pas encore enclenchée parce que c'est une culture qui commence en septembre. Donc, ça va être aussi sur une dizaine d'entreprises en serre froide qui vont tester les épinards cet automne pour pouvoir poursuivre la commercialisation plus tard en hiver. Les critères de sélection, le rendement encore, le goût encore. Mais spécifiquement pour cette culture-là, on va tester la sensibilité au gel. Donc, souvent, c'est des serres non chauffées ou très peu chauffées. La température peut baisser beaucoup. Donc, on veut des variétés qui vont pouvoir tolérer ces froids-là. Les maladies aussi et la montaison. Donc, on ne veut pas des variétés qui vont monter en graines trop vite pour avoir le feuillage. En fait, ce qu'on aime récolter et manger. Donc, là aussi, c'est un essai qui va être fait sur dix entreprises. Il n'y aura pas d'essai ici à l'INAB. L'idée, c'est de commencer à faire progresser le projet vers, le réseau vers des essais, disons, strictement en entreprise. C'était un des objectifs initiaux du projet. C'est de le pérenniser pour que les gens puissent, avec les outils développés et l'expertise développée dans les trois années, continuer à faire des essais, choisir des nouvelles cultures, faire des essais en réseau. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire en cette troisième année-là. Donc, la suite du projet, ça va être la diffusion des résultats des carottes, des melons et des épinards. À la fois, des résultats des parcelles ici à l'INAB, mais des résultats en entreprise aussi. Rétrospective des outils, des modes de fonctionnement développés pendant les trois ans avec les producteurs, pour savoir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins, comment on peut adopter ça, adapter ça pour que ça soit réutilisable par la suite. Puis, bon, travailler sur des moyens de perpétuer le réseau, de continuer les essais, de travailler sur d'autres cultures, puis d'intéresser plus de monde à la R&D en entreprise. – Sous-titrage Société Radio-Canada